L'énergie éolienne est renouvelable. Elle contribue donc à l'atteinte des objectifs de transition énergétique. Elle connaît un fort développement en France ces dernières années. Toutefois, la croissance des parcs éoliens est freinée par des réticences de la part des riverains, en particulier en raison du bruit généré par ces installations. Le projet PIB fédère des spécialistes de l'aéroacoustique, de la propagation sonore, de la caractérisation expérimentale du bruit et de l'ingénierie éolienne. Comparé à d'autres sources de bruit comme les transports, le bruit des éoliennes est modéré. Pourtant, dans les zones où sont installées les éoliennes, une gêne sonore peut être exprimée par les riverains. Actuellement, la seule solution dont dispose un exploitant de parcs éoliens pour réduire les émissions sonores, c'est de réduire l'activité du parc en bridant ou en arrêtant les machines lors de périodes critiques. Cela entraîne inévitablement une baisse du rendement du parc. La gêne sonore peut avoir plusieurs origines. La première, c'est la nature du bruit, qui est caractérisée par des modulations d'amplitude. La deuxième, c'est des sons de basse fréquence, qui peuvent se propager sur de longues distances. Et enfin, il peut exister des petits dysfonctionnements ou des conditions météo particulières pour lesquelles on va avoir un bruit de décrochage. Sur cette installation, une soufflerie anéchoïde, on reproduit les conditions d'écoulement qui se produisent sur des pales d'éoliennes, ce qui permet de mesurer à la fois le bruit dans la salle et en même temps l'écoulement qui se développe sur l'objet, puisque c'est l'écoulement qui est responsable du bruit. Et ce qu'on regarde dans ce projet, sur cette expérience, c'est l'effet d'une variation de l'angle d'attaque. Quand l'angle d'attaque est trop grand, c'est-à-dire l'angle du profil par rapport à l'écoulement, l'écoulement décolle, ce qui change complètement les sources de bruit, fait un bruit en général plus élevé. Et ça contribue donc à la signature acoustique du Léoniel. Le projet PIB est le premier projet de recherche collaboratif français concernant le bruit des éoliennes. Son originalité réside dans son approche globale, allant de la caractérisation et la modélisation du bruit à la source, en passant par la propagation du bruit jusqu'au riverain et la caractérisation au niveau du riverain. Dans le cas du projet PIB, le CRMA et ses partenaires ont mobilisé ses chercheurs, ses techniciens, ainsi que des matériels et des moyens financiers importants. C'est un projet de 4 ans, d'un coût de 1,36 million d'euros, qui a démarré début 2019 et pour lequel nous sommes ici aujourd'hui pour voir l'un des équipements essentiels à son déroulement, qui est un LIDAR, qui est un appareil assez rare, qui est cher, qui coûte 100 000 euros et qui a été cofinancé par l'Agence nationale de la recherche et par le carnot porté par le CRMA. Le LIDAR, c'est un peu l'équivalent d'un radar assisté qui utilise un faisceau laser, lequel permet de déterminer le profil du vent. Et ceci sur une grande hauteur, on peut monter jusqu'à 200 mètres, ce qui est évidemment extrêmement précieux pour qualifier l'environnement aérolique autour de ces éoliennes qui sont très hautes. Les professionnels de la filière éolienne et les riverains des parcs auront de nouveaux outils et de nouvelles connaissances pour mieux comprendre le risque de nuisances sonores à chaque stade de vie d'un parc éolien. Cet objectif correspond d'ailleurs à une obligation réglementaire d'exposition au bruit des populations riveraines. Le projet est financé à hauteur de 51% par l'Agence nationale de la recherche. Le reste du financement est apporté par les différents partenaires. La recherche appliquée allumera à eux et avec les collègues du consortium du projet PIB. La preuve, s'il en fallait, qu'on n'ait pas des chercheurs dans leur tour d'ivoire. Ici, ce volet expérimental, il nous permet de caractériser le site dans son ensemble. On s'intéresse à améliorer les modèles de prévision du bruit éolien dans son environnement. Il y a pour cela une campagne de long terme, de l'ordre d'une année, où là on vient disposer des mesures acoustiques et météo en quelques points du site. Et de manière additionnelle, on vient pendant deux périodes de l'année, une période plutôt hivernale, une période plutôt estivale, on appelle ça une période d'observation intensive, où là on vient déployer un grand nombre de capteurs, comme c'est le cas en ce moment, avec beaucoup de moyens humains et matériels, grâce aux collègues du CEREMA et de l'Université Gustave Eiffel. Suite à cette grande campagne expérimentale, il y a un gros travail qui nous reste à faire sur l'aspect validation des données, pour les préparer pour l'analyse. La caractérisation du bruit sera utile dans de nombreux autres domaines que les éoliennes, notamment dans l'aéronautique. De nouvelles pistes de recherche pourront également être ouvertes pour étudier la propagation d'autres sources de bruit, comme le bruit routier, ferroviaire, industriel. Le projet PIB est l'un des très nombreux projets du CEREMA. Cet établissement public est pleinement engagé dans la transition écologique, en France, mais aussi à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501